L'Egypte, désert infini, terre solitaire qu'une étroite bande de verdure et d'eau traverse dans un contraste saisissant. De ces rives surgissent les merveilles d'une civilisation qui prospérera pendant plus de 3000 ans. Une simple plaque de schiste exhumée des sables témoigne du tout premier des pharaons. Vieille de plus de 5000 ans, cette palette de Narmère nous entraîne sur les traces de l'Egypte antique bien avant que n'apparaisse le premier d'entre eux. L'Egypte antique, saga captivante d'une civilisation qui s'étend sur 18 dynasties ou lignées royales. Née sous le règne du pharaon de Josère, sous l'ancien empire d'Egypte, l'art des pyramides se transmet et se perfectionne pendant plus de 4 siècles avant de disparaître. L'Egypte des premiers pharaons vénère tout un panthéon de dieux animaux en même temps qu'elle entretient une croyance complexe en la vie après la mort. Hatshepsut, première grande régente de l'histoire, fait édifier à Der Elbari, l'un des sites religieux les plus grandioses de tous les temps, avant qu'on ne cherche après sa mort à effacer toute trace de ses réalisations. Puis c'est au tour des Ixos, venus d'Asie, de conquérir l'Egypte avant de se voir repoussés par le fier peuple égyptien. Une lutte qui s'étend jusque sous la coupelle du roi Amosis qui proclame avec la 18e dynastie le nouvel empire. L'Egypte Des airs infinis, terres solitaires qu'une étroite bande de verdure et d'eau traversent dans un contraste saisissant. De ces rives surgissent les merveilles d'une civilisation qui prospérera pendant plus de 3000 ans. Une simple plaque de schiste exhumée des sables témoigne du tout premier des pharaons. Vieille de plus de 5000 ans, cette palette de Narmer nous entraîne sur les traces de l'Egypte antique bien avant que n'apparaisse le premier d'entre eux. L'Egypte antique, saga captivante d'une civilisation qui s'étend sur 18 dynasties ou lignées royales. Née sous le règne du pharaon Djoser, sous l'ancien empire d'Egypte, l'art des pyramides se transmet et se perfectionne pendant plus de 4 siècles avant de disparaître. L'Egypte des premiers pharaons vénère tout un panthéon de dieux animaux en même temps qu'elle entretient une croyance complexe en la vie après la mort. Hatshepsut, première grande régente de l'histoire, fait édifier à Der El Bari l'un des sites religieux les plus grandioses de tous les temps avant qu'on ne cherche après sa mort à effacer toute trace de ses réalisations. Lui, c'est au tour des Ixos venus d'Asie de conquérir l'Egypte avant de se voir repoussés par le fier peuple égyptien. Une lutte qui s'étend jusque sous la coupelle du roi Amosis qui proclame, avec la XVIIIe dynastie, le nouvel empire. En 1386 avant Jésus-Christ, la civilisation égyptienne fête déjà 2000 ans d'une histoire qui aura vu défiler quelques 86 pharaons. C'est à cette époque que le jeune et dynamique roi Aménothèpe III, qui devient Aménophis III, monte sur le trône. Lorsque le pharaon Aménophis III arrive au pouvoir, l'Egypte est déjà un empire prospère et stable. Les richesses affluent en particulier vers la famille royale. L'image de ce pharaon est par conséquent étroitement liée à celle d'une Egypte culturellement et architecturellement très développée. Ces grands projets de construction se concentrent sur l'ancienne ville de Thèbes. Sa décoration du magnifique temple dédié au dieu Amon demeure l'un des sommets de l'art et de la technique de la civilisation égyptienne. Sa vaste cour et ses gracieuses colonnes en font un chef-d'oeuvre d'esthétique et d'architecture. Sur la rive ouest d'une île, trônent deux imposantes statues figurant Aménophis III. Haut de 18 mètres, ces deux colosses de même nom sont les seuls vestiges du temple funéraire que le pharaon s'était fait construire ici. Tout près de lui, minuscule en proportion, se tient une représentation de la reine Thiyi, sa femme et la mère de leur fils. L'Egypte, grâce à ses importantes expéditions commerciales conduites à l'étranger ainsi qu'à ses abondantes réserves d'or en provenance des mines de Nubie, vit à cette époque des jours riches et prospères. C'est une période à laquelle les Égyptiens trouvent le temps de se poser toutes sortes de questions d'ordre théologique qui vont les mener à une situation qu'ils qualifieront eux-mêmes de désastreuse. Le désastre en question survient en 1353 avant Jésus-Christ sous la forme d'un homme à l'apparence physique bizarre et en qui certains voient un hérétique. Alors qu'Amenophis III avait préparé son fils aîné à lui succéder, ce dernier décède. Son jeune frère, Aménophis IV, prend sa place. Son éducation exclusivement religieuse le démarque catégoriquement de la tradition politique bien ancrée des rois égyptiens, au point que les spécialistes s'interrogent toujours sur la nature profonde du personnage. Était-il simplement un fanatique ou au contraire un grand réformateur ? Un visionnaire ou plutôt un fou ? Son mysticisme en tout cas le fait passer pour le plus insolite de tous les pharaons. Alors que sur plus de 17 siècles, les Égyptiens ont été habitués à vénérer plusieurs divinités différentes, Aménophis IV impose d'emblée un dieu unique et suprême, le dieu solaire Aton. Pour asseoir davantage encore sa réforme du culte, il se fait appeler Akhenaton, celui qui plaît au dieu Aton. C'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on exige d'un peuple qu'il s'en tienne à un seul dieu. Le bouleversement est tel que l'Égypte en est ébranlée jusqu'au plus profond de ses racines. Son règne marque l'une des grandes crises de l'histoire d'Égypte. C'est une période à laquelle on renverse les vieilles croyances, on déplace la capitale et l'on ferme les lieux de culte. Cela fut sans doute très dur à vivre pour la population. Le village de Karnak, élevé sur les ruines de Thèbes, demeure le plus vaste ensemble d'édifices religieux au monde. C'est là qu'on couronne Akhenaton Pharaon en 1350 avant Jésus-Christ au cours d'une cérémonie traditionnelle. Une tradition qui s'efface cependant au fur et à mesure que de grands bouleversements se profilent à l'horizon. Tout commence avec l'extension et l'embellissement du temple d'Amon à Karnak. En y installant, en l'ancinque de son règne, un disque solaire, symbole du nouveau dieu Athon, Akhenaton impose ce dernier comme le seul et unique dieu officiel de l'Empire. On l'a parfois qualifié de premier monothéiste de l'Histoire, dans le sens où il a volontairement évincé la croyance dans d'autres dieux pour ne privilégier que l'adoration de son disque solaire. On retrouve cet anticonformisme dans le choix de sa reine, Nefertiti, Issue d'une famille non royale, elle n'en joue pas moins un rôle capital dans le règne de son époux. L'une des représentations sculptées les plus admirables jamais mises à jour en Égypte n'est autre que le buste de calcaire de cette reine légendaire. L'idée maîtresse de ces représentations était de montrer une femme extrêmement belle et séduisante. On ne sait pas en vérité si c'était le cas. mais il s'agissait de la présenter d'abord comme l'incarnation suprême de la beauté, justifiant, comme pour toute autre reine, qu'elle soit la partenaire idéale du roi. Si l'on nous montre une Nefertiti idéalement belle, la nature a en revanche pourvu et qu'en a-t-on d'un physique tout aussi étrange que ses idées. Dès le début, beaucoup de ses effigies sèment la confusion parmi les archéologues. En effet, il apparaît souvent avec des hanches larges, un ventre et une poitrine proéminents, au point qu'on a parfois émis l'hypothèse d'une femme travestie en homme. Pourquoi pas ? On peignait bien la reine Hatshepsut sous les traits d'un homme, y compris affublée de la barbe postiche réservée au roi, sans doute pour insister sur le symbole viril du pharaon. On a parfois attribué l'apparence physique d'Akhenaton au syndrome de Bamiensky-Frolik. Cette maladie de l'hypophyse s'illustre entre autres par une obésité typiquement féminine, en particulier du tronc et de la racine des membres. La stérilité figure parmi les autres effets secondaires de cette maladie. Or, nous savons que Nefertiti et Akhenaton ont eu plusieurs filles. Certains pensent même que Toutankhamon était leur fils. Il y a donc très peu de chances pour qu'il était atteint de ce mal. On n'a jamais retrouvé la momie d'Akhenaton. Aussi, ses suppositions se fondent-elles uniquement sur les représentations graphiques et sculptées du pharaon. D'autres spécialistes penchent plus volontiers pour une interprétation en rapport avec sa nouvelle religion fondée sur le dieu solaire, Aton. Mon point de vue est qu'il incarne les caractéristiques physiques de cette divinité. Aton n'est pas juste le dieu solaire, c'est aussi le créateur. Or, dans la mythologie égyptienne, le créateur est à la fois masculin et féminin. La nouvelle religion d'Akhenaton est une véritable entorse à la tradition. Mais sa conviction est telle qu'il s'est mis en tête de défier et de supprimer les puissantes institutions religieuses représentant les croyances de pratiquement toute la population. Il commence par fermer les temples au dieu Hamon et destitue Thèbes de son rôle de capitale. Sa religion justifie à elle seule une ville nouvelle qu'il compte bien faire bâtir. L'an 1344 avant Jésus-Christ marque l'aube d'une ère nouvelle. À 305 kilomètres en amont du Caire, dans une vaste hanse de falaise dont un côté bord de le Nil surgit sous l'impulsion d'Akhenaton la nouvelle capitale de Telal à Marna. Bien qu'elle ait été détruite il y a fort longtemps, les spécialistes nous la décrivent comme un exemple unique d'urbanisme aux édifices somptueux entourés de larges bassins et de riches jardins. On pense même qu'elle aurait abrité un zoo. ... Le pharaon baptise sa nouvelle ville Akhetaton qui signifie l'étendue sur laquelle rayonne le dieu solaire. Au centre de la ville s'élève le grand temple dédié tout entier à l'adoration du dieu Aton. Avant sa réforme du culte, la population ordinaire pratiquait à l'extérieur des temples dont les salles secrètes et obscures étaient réservées aux offices du roi, des prêtres et de l'élite. Akhenaton décide que dorénavant, le commun des mortels célébrera son dieu en sa compagnie, en plein air et sous les rayons vivifiants du soleil. Probablement trois cérémonies ont lieu quotidiennement au grand temple. La première à l'aube, lorsque le soleil se lève sur les falaises à l'est de la ville. La seconde à midi, avec le soleil au zénith. Et enfin, à la tombée du jour, avec la déclamation par les fidèles d'un cantique au soleil, composé par Akhenaton lui-même. Ô toi qui par-dessus l'horizon monte si magnifiquement vers les cieux, ô Aton, qui vit et répand la vie dès que tu pointes ton visage depuis l'horizon Est, qui inonde les terres de ta beauté toute entière. On ne connaît pas le succès réel de cette conversion forcée des fidèles au dieu Aton. Il est possible que cette nouvelle religion n'était qu'un simple stratagème visant à renforcer la puissance du pharaon. En faisant table rase des autres dieux, Akhenaton savait en effet qu'il se hisserait lui-même davantage à l'image d'une divinité. Le roi a fait un grand ménage. Il a balayé toute la hiérarchie des prêtres et le fouillit encombrant de centaines de dieux différents. Il n'a laissé à leur place qu'un culte tout simple et avec lui suffisamment d'espace pour s'imposer lui-même comme une divinité vivante. Cependant, Akhenaton n'endosse pas seul la fonction de guide spirituel. Sa femme, Nefertiti, l'assiste activement au quotidien. Nefertiti joue là un rôle capital. On ne sait pas si Akhenaton lui a confié une part de ses responsabilités ou bien si c'est elle qui se les est attribuée. Certains égyptologues ont d'ailleurs toujours considéré que c'est surtout Nefertiti qui tirait les ficelles de cette réforme religieuse. La reine Thiyi, mère d'Akhenaton, est un autre personnage important. Elle a suivi le pharaon vers sa nouvelle capitale pour lui servir vraisemblablement de régente. Avec un fils aussi absorbé par la question du culte, il est en effet possible qu'elle se soit chargée des affaires de l'État. De curieuses tablettes d'argile envoyées au pharaon Akhenaton laissent à penser que ce fut le cas. Rédigées dans l'urgence depuis les avant-postes militaires de l'Empire égyptien en Syrie, elles font état de l'imminence de leur capitulation face aux attaques répétées de l'ennemi. Plus connues, sous le nom de « Lettres d'Ammarna », elles implorent le pharaon de dépêcher du renfort contre la promesse d'une fidélité absolue. Là où le moindre pharaon aurait très certainement répondu par l'envoi de troupes, la probabilité veut que la reine Thiyi ait tout simplement ignoré ses appels au secours. L'expression artistique picturale de l'époque subit elle aussi un bouleversement. Partout, le pharaon apparaît désormais sous la protection des rayons du soleil. Alors qu'on avait toujours représenté les pharaons sous des traits physiques parfaits, Akhenaton ordonne à ses artistes officiels de le dépeindre d'une manière aussi réaliste que possible. Ainsi, on ne montre plus un guerrier viril mais un personnage féminin. Un père proche de ses enfants, un époux tendre avec sa reine. Autant de scènes beaucoup trop intimes et inimaginables à peine quelques années plus tôt. Akhenaton et Nefertiti gouvernent ensemble 12 ans. Curieusement, on perd toute trace de la reine au-delà de cette période. Après avoir agi pratiquement en co-régente d'Égypte, elle se volatilise mystérieusement sans même qu'un document écrit ou pictural ne témoigne de son sort. Sa disparition fait encore débat aujourd'hui. Elle pourrait être morte en accouchant. On a également suggéré une quelconque imprudence sous indiscrétion de sa part au point qu'Akhenaton ait éventuellement cherché à se débarrasser d'elle. À moins, tout simplement, qu'elle ne se soit laissée absorber tout entière par son culte du soleil. Il est en effet possible que plus dévote encore que son époux, elle ait fini par se cloîtrer dans l'adoration exclusive du dieu Aton. Beaucoup plus simplement, elle est probablement morte. On sait en tout cas qu'elle a été enterrée dans la tombe royale d'Amarna, en dehors de la ville. Quoi qu'il en soit, Akhenaton ne demeure pas longtemps seul. Il nomme un nouveau co-régent du nom de Smenkar, dont certains pensent qu'il s'agit peut-être de son frère cadet. On suggère aussi qu'il a pu épouser une ou plusieurs de ses propres filles, ce qui ne serait pas franchement étonnant de la part d'un pharaon. Mais on raconte aussi qu'Akhenaton a peut-être eu une relation homosexuelle avec son co-régent vers la fin de sa vie, ce qui, dans la mesure où il aurait eu des enfants de Nefertiti, en ferait l'un des premiers grands personnages bisexuels. Son apparence physique, pour ainsi dire, peu catholique, et sa démarcation radicale d'avec les religions traditionnelles, ont poussé l'histoire à le cataloguer parmi les hérétiques. Tout porte à croire, d'autre part, que son culte du soleil ait finalement fait peu d'adeptes parmi la population. Les fouilles de la ville antique d'Akhenaton ont permis de constater que la plupart des habitants avaient conservé chez eux les idoles de leurs nombreuses divinités, alors que leurs pharaons étaient encore au pouvoir. avaient-ils tout simplement pressenti le caractère éphémère de cette nouvelle religion ? L'adoration du disque solaire ne survit pas à la mort d'Akhenaton en 1334 avant Jésus-Christ. La réaction est même extrêmement brutale. On détruit systématiquement tout ce qui se rapporte à son nom. Seuls ses partisans, craignant le pire, s'empressent de déplacer son corps de la tombe de Théla-la-Marna. La coutume voulait qu'on se rassemble pour organiser soigneusement la mise en lieu sûr de la dépouille des pharaons importants, de sorte qu'ils puissent passer tranquillement à la postérité. C'est certainement ce qui a dû arriver pour Akhenaton. Ça laisse d'ailleurs aux archéologues de belles perspectives de découverte. L'Égypte se cherche alors un pharaon capable de restaurer la foi et de regagner la confiance de son peuple. Mais la responsabilité finit par tomber sur un jeune garçon d'à peine dix ans. Derrière la barrière des falaises de Der-el-Bahri, dans la zone montagneuse située à l'ouest de Thèbes, se trouve une région de ravines et de lits de rivières asséchées que l'on appelle des wadis. Les Égyptiens du Nouvel Empire enterrent leurs pharaons au milieu de ces canyons dans une vallée que l'on appelle la vallée des rois. C'est là que par un après-midi de 1922 de notre ère, une découverte ressuscite de l'oubli des sables le nom d'un pharaon supposé de moindre importance. Il apparaît peu à peu que ce roi, du nom de Toutankhamon, n'est autre que le fils de l'hérétique Akhenaton. On commence à comprendre pourquoi ce dernier était resté jusque-là pratiquement anonyme. Les Égyptiens, en voulant effacer toute la mémoire d'Akhenaton, en ont peut-être fait autant avec celle de son fils. La liste des rois sur les murs d'Abydos est effectivement curieusement amnésique quant à l'existence de ces deux pharaons. Les spécialistes de l'Égypte se penchent dès lors sur une toute nouvelle et passionnante question. Qui était donc ce Toutankhamon ? Toutankhamon est né et agrandi dans la capitale d'Amarna. Après la mort de son père, son prénom d'origine Toutankaton, ou image vivante du dieu solaire Aton, devient Toutankhamon, alors que la population renoue volontiers avec ses anciennes traditions et le culte du dieu Amon. Une simple lettre change et le nom du jeune pharaon retourne ainsi à l'image vivante du dieu de vie. De nouveau, les œuvres d'art le représentent en un roi vaillant lancé à l'attaque de l'ennemi nubien et syrien. Les experts, quant à eux, demeurent sceptiques quant à l'implication réelle d'un si jeune pharaon dans des campagnes militaires. Tout porte à croire, en effet, que les responsabilités de commandement aient été confiées au général Oremeb, un ambitieux guerrier que les documents retrouvaient décrivent comme le commandant en chef de l'armée et vice-roi. Avec pour mission de réimposer au pays voisin la suprématie militaire du royaume, Oremeb s'est illustré par sa longue expérience au service des deux pharaons précédant tout en Camon. Qui donc se place mieux que lui pour incarner le pouvoir à la cour d'un enfant roi ? Un enfant poussé sur le trône et dont on estime qu'il n'est qu'un souverain fantoche. La réponse doit probablement se trouver chez un homme dont la forte personnalité éclipse celle des autres membres de la cour. Aïe, dont le nom signifie père divin, n'est autre que le vizir et grand prêtre du roi. C'est un fonctionnaire habile et déterminé. Les égyptologues pensent qu'avec Oremeb, Aïe tire les ficelles du pouvoir et permet à cette époque à l'Egypte de rester un pays stable. Oremeb et Aïe sont tous deux adeptes du dieu Hamon. C'est sous leur impulsion que le pays se débarrasse du dieu solaire Aton et revient aux anciennes croyances basées dans l'ancienne ville de Thèbes, c'est-à-dire maintenant Luxor. Bien entendu, toutes les inscriptions de l'époque continuent de faire les louanges de tout Ankamon. Mais en vérité, ce sont en coulisses les bureaucrates, les fonctionnaires, le général Oremeb et le grand prêtre Aïe qui gouvernent le pays et apposent partout où il le faut les tampons officiels. On continue de s'interroger sur l'investissement réel des pharaons dans la politique extérieure et dans les affaires intérieures de leur pays. L'Égypte dispose en effet d'une véritable bureaucratie d'administrateurs et de scribes. Le pharaon est avant tout le chef de file royal et religieux. Comme ses prédécesseurs, le jeune Toutankhamon voit sa vie orchestrée par une série d'activités et de cérémonies destinées simplement à le renforcer dans son titre. Ce jeune roi est d'abord une personne qu'on s'attache à couvrir en permanence des symboles de la royauté. On l'assiste du moment où il se lève au moment où il se couche. Son champ d'action est finalement très restreint et les affaires de l'État ne l'intéressent pas vraiment. Il doit juste avoir envie d'ôter sa couronne ainsi que tout l'apparat qui marque ses prérogatives pour s'en aller jouer avec ses camarades. Toutankhamon a déjà sa reine. De deux ans son aîné, elle est aussi la fille d'Akhenaton, une épouse et par conséquent une demi-sœur. Elle s'appelait Ankesenpaten et s'est devenue Ankesenamon. Ils se sont mariés très jeunes et semblent être restés très proches l'un de l'autre, comme dans ses représentations où on la voit face à lui qui s'intéresse de près à ses activités de chasse ou de pêche. Après leur établissement des anciennes religions, on s'attend à ce que l'Égypte vive sous le règne de Toutankhamon, une période de renouveau. Mais à 18 ans, le jeune pharaon meurt subitement. Certains pensent qu'on l'a assassiné. L'analyse médico-légale de sa momie montre qu'il a succombé à un traumatisme crânien, comme si un coup violent lui avait été porté à la tête. Or, une expertise plus poussée laisse apparaître un simple petit trou dans l'os. On imagine dès lors plusieurs hypothèses. On a d'abord pensé qu'on l'avait poussé de son char, ce qui est assez improbable vu la nature de sa blessure. Ensuite, qu'on l'avait assassiné dans son sommeil à l'aide d'un objet pointu. D'autres ont préféré imaginer qu'il était peut-être mort d'une hémorragie cérébrale. Y a-t-il eu conspiration pour le tuer ? Certains suggèrent que sa boîte crânienne n'aurait été transpercée qu'après sa mort. On sait que les embaumeurs ne faisaient pas toujours très attention au corps qu'on leur confiait. On sait par exemple que pour faire rentrer la momie dans son cercueil, il leur arrivait de couper des pieds et de les placer à côté. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de ce genre avec Toutankhamon. Je ne crois pas qu'il soit mort d'un coup à la tête. Mais ce sont plutôt les embaumeurs les responsables de cette blessure. Cette mort prématurée ne laisse pas à ses ouvriers le temps de lui bâtir une tombe royale digne de ce nom. C'est probablement la raison pour laquelle en demeurant caché, le site funéraire de Toutankhamon parvient à échapper au pillage. Son entrée restera en effet longtemps obstruée par des fragments de rochers, déversés là plus tard au cours de travaux d'une autre tombe royale. Avant la découverte des trésors stupéfiants de Toutankhamon, le monde moderne devait s'en tenir à une évocation purement imaginaire des objets d'art et temples richement colorés de l'ancienne Égypte. La mise au jour du tombeau du jeune pharaon permet ainsi de constater toute l'opulence et la magnificence de l'époque. Reste à confirmer si ces richesses accompagnant vers l'éternité un souverain relativement peu important ne sont encore que proportionnelles à celles des tombes des grands pharaons. Certains historiens prétendent qu'il ne faut pas s'attendre à davantage de miracles. Avec une population aussi reconnaissante pour la réhabilitation des anciennes religions et l'émotion soulevée par un décès aussi prématuré, il est probable que les funérailles de Toutankhamon aient été déjà des plus fastueuses. Une mort précoce qui non seulement prend de court les ouvriers du roi mais laisse une fois de plus l'Egypte sans héritier du trône. On sait pourtant que le jeune couple royal a tenté de prolonger la lignée. Deux fœtus momifiés ont été retrouvés dans la tombe de Toutankhamon. Ce sont très certainement les restes de petites filles morts-nées. La théorie de certains égyptologues veut que les unions consanguines cumulées aux maladies et aux guerres de l'époque aient contribué au déclin de certains règnes. Dans le cas de Toutankhamon, il semble que cet enfantement consanguin ait tout simplement rendu ces créatures trop fragiles pour qu'elles survivent. comme il n'y a aucun successeur légitime, on confie par défaut l'autorité du pays à Haï, grand vizir de Toutankhamon. Des documents montrent que juste après la mort de son souverain, Haï se serait préparé à prendre pour épouse la jeune veuve du pharaon afin de renforcer sa légitimité au trône. Celle-ci, suspectant la complicité d'Haï dans la mort de son mari, aurait tenté de fuir ce mariage. Désespérée, la jeune en caissée Namon aurait réclamé de l'aide à l'étranger en écrivant au roi des Hittites. « Envoyez-moi l'un de vos nombreux fils que je puisse l'épouser afin qu'il devienne roi. Je n'ai personne ici. » Le roi des Hittites a répondu à son appel en envoyant l'un de ses fils. Seulement, il ne faut pas oublier la connivence qui existe à l'époque entre les bureaucrates et les deux grands gouverneurs en place, le général Horemeb et le grand prêtre Haï. Et à peine arrivé aux frontières d'Égypte, le prince Hittite a été assassiné. Ainsi, en épousant la veuve de Toutankhamon en 1325 avant Jésus-Christ, Haï se proclame souverain avant même qu'on ait achevé la sépulture du pharaon défunt. On atteste une peinture retrouvée dans cette tombe où on le voit coiffée de la couronne bleue des rois président au funérail de Toutankhamon. Peut-être Haï était-il de toute façon destiné à succéder à Toutankhamon. Un doute subsiste cependant. Aussitôt après qu'Haï ait accédé au trône, on perd toute trace de la reine encaissée Namon. Celle qu'on surnommait princesse Damarna et reine du destin disparaît subitement. A-t-elle été elle aussi victime d'une conspiration ? Haï ne règnera que quatre ans. Comme Toutankhamon, il n'a aucun héritier susceptible de perpétuer cette XVIIIe dynastie. Aussi, le trône passe bientôt entre les mains d'une nouvelle lignée de rois très dynamique, parmi lesquelles figurent le plus connu de tous les pharaons. Celui-ci marque le début d'une ère de construction et d'expansion jamais égalée, en même temps qu'il pousse à l'extrême l'image divine du pharaon. L'ancienne ville de Thèbes. Les pharaons se plaisent dans ces paysages qui bordent le Nil. C'est là que la reine à Thèbesoute a fait dresser son obélisque et qu'Amenophis III a bâti son grand temple à la gloire du dieu Hamon. La situation de cette capitale au sud de l'Égypte illustre le choix naturel d'un pays expansionniste qui cherche à s'étendre notamment vers les riches terres de Nubie. Avant de mourir, tout en qu'Amen y a réinstallé sa cour royale. C'est de là aussi que son successeur et vizir Haï aura gouverné Fuss-Même brièvement. En 1321 avant Jésus-Christ, c'est au tour du général Horemeb de se proclamer pharaon des Hautes et Basse-Égypte. Horemeb signifie Horus en pleine allégresse. Divinité égyptienne à tête de faucon, l'oiseau de proie Horus incarne le dieu des rois. Horemeb monte sur le trône après une longue et brillante carrière militaire débutée sous Aménophis III, soit quatre règnes auparavant. Akhenaton l'a nommé chef suprême des armées et tout en camon vit ce roi. N'étant pas de sang royal, Horemeb ne peut prétendre au trône. Cependant, il choisit de se créer un vague lien de descendance en épousant la sœur de Nefertiti. Comme il n'est plus extrêmement jeune, il s'empresse d'abord de ramener l'Égypte à la situation précédant la période dite d'hérésie introduite par Akhenaton. à Thèbes, il fait réouvrir les temples d'Amon. Afin d'éviter un conflit de pouvoir avec le clergé, il nomme ses propres prêtres issus de l'armée en qui il place toute sa confiance. Il détruit ensuite les grands temples qu'Akhenaton avait fait édifier à Amarna à la gloire du disque solaire. Il en récupère les milliers de blocs de pierre pour les murs et pylônes, ces portes flanquées de tours rectangulaires, de ces nouveaux projets de construction. Il est loin de se douter que quelques 3000 ans plus tard, ces efforts pour effacer la moindre trace du règne d'Akhenaton auront un effet complètement inverse. Que découvrent les archéologues alors qu'ils travaillent à la restauration et à l'étude de ces vieux monuments ? Ils mettent tout à coup au jour ces milliers de blocs qu'Orémeb était convaincu d'avoir enterré pour l'éternité. Ils découvrent en fait des scènes décrivant la vie d'Akhenaton et de son culte. Ces scènes qui ont été enterrées longtemps sont en définitive mieux conservées que celles de la vie d'Orémeb. Orémeb usurpe également de nombreuses statues et monuments de ses derniers prédécesseurs. Pour cela, il lui suffit de faire graver son nom à la place du leur. Ainsi, la plupart des égyptologues estiment que deux statues retrouvées à Karnak seraient en réalité d'après les traits caractéristiques du visage, celles de Toutankhamon. Si cette pratique semble révéler une dose certaine d'égocentrisme, il faut pourtant savoir qu'elle est courante chez de nombreux pharaons. Je pense que les égyptiens ne voyaient pas ça sous un angle forcément négatif. A leur sens, il s'agissait même plutôt de recyclage. Quelque part, ça faisait aussi partie des prérogatives du nouveau souverain en montant sur le trône, il héritait de fonctions divines ayant toujours existé. C'était donc sa manière à lui de s'accorder avec l'éternité et de signifier au peuple qu'il avait toujours été là. Aurémeb reste au pouvoir pendant près de 30 ans. À sa mort, en 1306 avant Jésus-Christ, on le maudit à son tour pour ne pas s'être assuré de descendants légitimes. Afin d'éviter le chaos autour de sa succession, il a tout de même désigné son vizir comme futur souverain. Un roi qui, en prenant le nom de Ramsès Ier, inaugure la XIXe dynastie tout en étant loin de se douter qu'elle restera parmi les plus grandes épopées de l'histoire d'Égypte. Ancien officier de carrière, Ramsès Ier devient pharaon alors qu'il est probablement dans sa cinquantaine. Il veut lui aussi poursuivre la reconstruction de l'Égypte et bien qu'il ne reste que deux ans au pouvoir, il parvient à accomplir ce que ses trois derniers prédécesseurs n'ont pas fait, engendrer un fils héritier. Le fils de Ramsès Ier se nomme Séti, dont le nom rappelle la dévotion de sa famille au dieu Seth. Sous le règne éphémère de son père, il s'est vu décerner le titre de vizir et de chef des armées. Après avoir hérité du trône, il s'octroie le titre supplémentaire de régénérateur des naissances afin de souligner l'aube d'une nouvelle ère dont il se porte garant. Sous son empire, la culture îlard se développe considérablement. Il lance en même temps de vastes chantiers de construction comme à Carnac où il commence à faire édifier la célèbre salle hypostyle du Temple d'Amon aux quelques 134 colonnes réparties sur 5406 mètres carrés. Il entame une vague de restauration et d'accroissement du site religieux d'Abydos et fait bâtir son temple funéraire à Gourna. Autant d'efforts qu'il l'aide à légitimer son droit à la couronne malgré le fait qu'il ne soit pas de sang royal. La cité d'Abydos est dédiée au culte d'Osiris, le dieu des morts. C'est un nécropole des anciens pharaons des deux premières dynasties tombant ruines. Le temple que Séti Ier se fait construire à cet endroit est considéré comme l'un des grands chefs-d'œuvre de l'époque. À l'intérieur, il apparaît représenté aux côtés de nombreux dieux égyptiens. On pense effectivement à l'époque que les dieux résident là où on leur a dédié un temple. Ces reliefs mureaux figurent parmi les plus beaux d'Egypte. Sculptés avec la plus grande minutie et selon les techniques les plus perfectionnées, ils se différencient des sculptures habituelles les plus rudimentaires de l'époque. C'est aussi dans ce temple que l'on a découvert la fameuse table d'Abydos, liste que Séti Ier fait graver en hommage aux pharaons qu'ils considèrent comme les plus importants c'est-à-dire de Ménès à lui-même. Séti signifie fils du dieu Sète, la divinité des tempêtes et de la guerre. Sur les champs de bataille, le pharaon se montre à la hauteur de son nom. Si Oremeb s'est chargé de rétablir les anciennes traditions égyptiennes, Séti Ier se préoccupe de restaurer à l'étranger le prestige du pays ainsi que de reconquérir certaines régions éloignées de son vaste empire, notamment le Levant, après sa bataille de Kadesh en Asie. C'est un roi qui a été élevé dans une culture militaire. Il va entreprendre quatre campagnes contre les Hittites et repousser une invasion libyenne à l'ouest. Le temple de Karnak figure parmi ses plus grandes réalisations. Le long du mur nord, vous avez ces immenses et longs reliefs qui le représentent attaquant les forteresses ennemies. On a là véritablement un guerrier puissant. Après 13 années d'un règne particulièrement fécond, Séti Ier s'éteint en 1278 avant Jésus-Christ. On l'enterre d'abord dans le tombeau qu'il s'est fait construire dans la vallée des rois avant de déplacer sa momie vers une sépulture secrète creusée dans les falaises surplombant le temple d'Atschepsut à Der Elbari. Ceci afin de lui épargner un éventuel pillage. Ce n'est effectivement qu'en 1881 que des archéologues mettent au jour sa tombe et découvrent parmi 160 momies la sienne qui reste de surcroît la mieux conservée de toutes les momies royales. La première épouse de Séti est la reine Thuya. Elle aussi est issue d'un milieu militaire sans aucune origine noble. Si leur premier fils meurt et que leur second enfant est une fille le troisième va devenir le souverain le plus célèbre d'Egypte. L'étoile Sirius de la constellation du grand chien est aussi celle qui brille le plus dans le ciel égyptien. Elle disparaît chaque année au début du mois de mai pour réapparaître vers le 18 juillet. Son retour marque pour les Égyptiens anciens le début de la saison des crues où le Nil dépose alentour ses limons fertiles. Une année sous le règne de Séti ces crues sont particulièrement importantes. La légende veut qu'elle annonce l'avènement du prochain souverain. celui-ci n'est autre que Ramsès II dont le nom deviendra presque à lui seul synonyme de pharaon. Un succès qu'il doit peut-être à la préparation consciencieuse à laquelle son père Séti Ier l'astreint six années durant. Ramsès II a sûrement été l'un des pharaons les mieux préparés à gouverner. Son père l'a associé au trône six ans avant sa mort. Il lui succède ensuite à une époque où l'on a déjà pris l'habitude de s'assurer que les princes héritiers ont suffisamment d'expérience militaire et politique pour régner. Dès l'âge de 15 ans, Ramsès accompagne en effet déjà son père en campagne militaire. À 22 ans, il mène sa première armée pour réprimer une révolte en Ubi avant d'attaquer en embuscade des pirates méditerranéens qui s'étaient risqués dans le delta du Nil. Sa plus grande bataille reste celle de Kadesh à la frontière du Liban et de la Syrie où il continue d'affronter la gigantesque coalition des armées hittites. Ainsi, Séti Ier voit-il son fils devenir un grand chef militaire et un digne souverain. Un magistral Ramsès II qui, doué d'une lucidité et d'une assurance sans pareil, s'apprête à laisser une marque indélibile dans l'histoire de l'Égypte. Séti Ier 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 Séti Ier